Alors aujourd'hui, si vous êtes là, c'est que vous souhaitez fort possiblement vous attirer une clientèle qualifiée. Peut-être qu'actuellement, vous avez des clients, mais vous voulez en avoir plus, ce qui est tout à fait légitime et même souhaitable, parce qu'évidemment, plus vous avez de clients, naturellement, les revenus suivent et la réussite et le succès, même si la réussite et le succès n'est pas juste relié à une dimension monétaire. Loin de moi l'idée de dire que le succès et la réussite est juste une dimension monétaire, bien au contraire. C'est important de réfléchir quand même à comment s'attirer cette clientèle-là, parce que peut-être que notre réalité est simple. Notre réalité est qu'on a des clients qui sont peut-être plus difficiles, des clients qui nous grugent peut-être un peu plus d'énergie, des clients avec lesquels on a de la difficulté à transiger, on doit faire beaucoup de prospection, beaucoup de sollicitations, on doit faire beaucoup de négociations. Comment on fait un peu pour, je vous dirais, démystifier tout ça et faire en sorte de travailler, aller le plus possible, vous chercher une clientèle qualifiée. C'est-à-dire, vous attirer des clients qui vont être directement destinés à ce que vous faites, à vos produits, à vos services, à votre propre business. Alors, on va regarder ça ensemble. Aujourd'hui, on va passer ensemble cinq points pour vous aider à vous attirer une clientèle qualifiée. Alors, on part tout de suite. Le premier point, le premier point qui est, selon moi, extrêmement important, je l'appelle le qui. Qui? Bien, si vous voulez vous attirer une clientèle qualifiée, bien, il faut à la base savoir quelle clientèle vous voulez vous attirer. Très souvent, vous m'avez, si vous me connaissez, vous me suivez, vous savez très bien ce que je vais vous dire. À force d'essayer de vouloir parler à qui? À monsieur et madame tout le monde, vous finirez par parler à personne. La première chose que vous devez vous poser comme question, c'est à qui vous vous adressez? À qui vous voulez vous abresser? Ça, c'est la première question qui, pour moi, elle est fondamentale. Les clients sont le cœur de votre organisation. Les clients sont le cœur de votre entreprise, de votre pratique, de votre activité. Donc, il est nécessaire, il est même fondamental de savoir qui est votre client central, votre clientèle idéale. Il y a plusieurs façons d'aller retrouver votre clientèle idéale. Vous pouvez y aller à la simplicité, vous pouvez y aller à un petit peu plus complexe également. Moi, je vais vous donner un truc bien, bien simple. Pour vous aider à déterminer, à tout le moins, d'être en mesure d'identifier rapidement et simplement une clientèle qui pourrait être votre propre clientèle cible. Vous allez faire tout simplement l'exercice de prendre vos cinq meilleurs clients. Les cinq clients, et là, comprenez-moi bien, quand je vous parle des cinq meilleurs clients, je ne parle pas nécessairement des cinq clients qui ont le plus de volume d'affaires avec vous. Parce que des fois, ce n'est pas nécessairement les clients avec lesquels vous avez une bonne relation. Ce que je vous dis, c'est de prendre conscience, oui, du volume d'affaires, mais également de la relation que vous avez avec vos clients. Identifiez les cinq clients que vous voudriez avoir à dupliquer dans votre organisation, que vous souhaiteriez cloner. Prenez ces cinq clients-là dans un premier temps. Ensuite, une fois que vous avez pris ces cinq clients-là, essayez de déterminer parmi ces cinq clients-là quelles sont leurs caractéristiques communes. Qu'est-ce qui se retrouve de façon commune auprès de cette clientèle-là? Et, par la suite, cette clientèle commune-là, ces points communs-là, vont vous permettre de définir, grosso modo, de façon simple et efficace, qui est votre client idéal. Donc, pour vous attirer une clientèle qualifiée, la première chose qui est hyper importante, c'est de savoir qui est cette clientèle-là que vous voulez vous attirer. Donc, le premier point, votre clientèle cible, elle est quelle? Donc, de porter une attention sur à qui vous voulez vous adresser. Et là, je vais faire un petit aparté qui est important. Tout dépendant dans le domaine d'activité dans lequel vous êtes, dans le secteur d'activité ou le type de produit ou de service que vous distribuez ou diffusez, c'est possible que vous ayez plus qu'une clientèle cible. C'est possible. Arrêtons de se fixer ou de se mettre des oeillères pour dire que c'est juste là. Par contre, si vous en avez cinq, bien là, on n'est pas mieux. On est à diluer. On vient diluer notre potentiel de croissance. Ce que je vous dis, c'est d'essayer de travailler à une, à maximum trois clientèles cibles, dépendamment des produits ou des services que vous avez dans votre pratique, dans votre activité, dans votre organisation. Deuxième point pour vous attirer une clientèle, on vient de dire le qui, c'est-à-dire la clientèle cible. Deux, le quoi. C'est-à-dire, c'est de se poser la question « Qu'est-ce que vos clients recherchent? » À la base, votre client cible, il recherche quoi chez vous? À la base, tous les clients ont des enjeux, des défis. On entend souvent parler que pour bien vendre et pour avoir un bon résultat de vente ou une bonne croissance, il faut que vous soyez en mesure de répondre aux besoins de vos clients, ce qui est tout à fait légitime. Toutefois, les besoins des clients sont souvent trop rationnels. Si vous voulez aller vraiment chercher le fondement de leurs besoins, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont véritablement, qu'est-ce qu'ils recherchent véritablement, à ce moment-là, il faut tout simplement que vous vous attardiez à quels sont leurs enjeux, leurs défis, leurs problèmes, leurs préoccupations. C'est là où le cœur de votre business peut prendre son essor et c'est là où vous allez davantage vous attirer de la clientèle. Je le dis régulièrement et je suis désolé de vous dire ça, mais je le dis régulièrement et c'est pour moi extrêmement important. Vos clients n'achètent pas vos produits ou services. À la limite, ils s'en foutent royalement. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Ce que vos clients recherchent, c'est ce qu'ils vont retirer de vos produits ou services, c'est-à-dire une réponse à leurs enjeux, défis, problèmes, préoccupations. À la base, on consomme tous. Le consommateur d'aujourd'hui, que moi j'appelle un consomme-acteur, c'est-à-dire un consommateur qui veut jouer un rôle principal dans le théâtre de la consommation. Le consommateur d'aujourd'hui, le consomme-acteur, ce qu'il recherche actuellement, c'est deux choses bien simples à tous les niveaux et c'est la motivation principale de tout achat. C'est-à-dire plus de plaisir ou moins de douleur. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Alors, de porter une attention à ça, tous les, tout le monde, nous autres, tout le monde ensemble, tout consommateur, on recherche n'importe quel produit ou service pour avoir plus de plaisir ou moins de douleur. Selon certaines statistiques, on dit que un client va aller acheter. Sa motivation profonde est à 70 % motivée pour régler un problème ou une douleur et 30 % motivée pour avoir plus de gains ou plus de plaisir. Alors, enjeux, défis, problèmes, préoccupations, rêves et ambitions sont les points que vous devriez vous poser. Vous avez défini votre client, vous avez travaillé un peu à voir quelles sont les caractéristiques communes. Maintenant, aller un tout petit peu plus loin pour vous poser la question. bien, c'est bon, mais qu'est-ce qu'ils recherchent chez moi? Et ça, c'est le deuxième point, enjeux, défis, ambitions et rêves. Le troisième point maintenant, le premier était le qui, la clientèle. Le deuxième, le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que votre client recherche véritablement. Le trois, c'est le pourquoi. Bien, pourquoi ils recherchent ça? Je vous ai déjà donné une bribe d'informations. Le client recherche ça parce que qu'est-ce qu'il va retirer? Le pourquoi maintenant, c'est que vous connaissez les enjeux, les défis, les problèmes. Bien, il faut que vous les transformiez en bénéfices. Qu'est-ce que lui va retirer de tout ça? Je vous le répète, votre client n'achète pas vos produits ou services, mais bien ce qu'il va en retirer. C'est-à-dire le résultat que vos produits ou services vont lui apporter. Donc, quels sont les bénéfices que vous allez apporter à votre clientèle? Ou quelle est la transformation que vous pouvez apporter à votre clientèle? C'est-à-dire, le client recherche quoi? Quand il fait affaire avec vos produits ou services, quelle est la solution que vous lui apportez? Si vous êtes en mesure de bien identifier les enjeux, les défis, les problèmes de votre client, il sera facile de les transformer par la suite en bénéfice, c'est-à-dire en solution que vous allez apporter. Et, pour ceux qui me suivent, savent très bien la phrase que je vais dire par la suite, selon moi, une solution ne se vend pas. Une solution, ça s'achète. Et c'est là que le client, lorsqu'il va comprendre qu'il vit un problème, il va entendre votre discours par rapport au problème et que vous allez par la suite y présenter les bénéfices que vous lui proposez. Le client va dire, bien c'est vers là que je dois m'en aller et vous allez vous attirer naturellement à cette clientèle-là. Donc, les bénéfices, c'est pas de ce que vous apportez, mais c'est ce que le client va retirer de vos produits ou services. En d'autres mots, ce que vous devez faire, vous devez vous mettre dans la peau de votre client, vous devez vous installer dans ces souliers et dire, de mes produits et services, qu'est-ce que mon client va bénéficier. Donc, le premier point pour vous attirer une clientèle qualifiée. Premier point, bien simple, le qui. À qui vous adressez, c'est-à-dire une clientèle cible, de prendre le temps de l'identifier. Le deuxième point, le quoi, c'est-à-dire les enjeux, les défis, les problèmes, les préoccupations, les rêves et les ambitions. Et le troisième point, c'est le comment. Bien, en répondant à ces enjeux-là, à ces défis, à ces problèmes, à ces rêves et ces ambitions, qu'est-ce que le client va retirer, tout simplement, de vos produits et services. Le quatrième point maintenant, qui est extrêmement important, c'est votre promesse. C'est quoi une promesse? On entend souvent ça, ou encore une fois, on peut entendre très régulièrement une proposition de valeur unique, ou moi, je l'appelle un accroche, une accroche. Qu'est-ce qu'il y en est? Comprenez-moi bien, on n'est pas dans du théorique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que psychologiquement, votre client, ce qu'il recherche, c'est une solution à ses problèmes. D'accord? On l'a déjà mentionné. Votre rôle à vous, c'est de vous positionner comme étant cette solution-là. Donc, en étant, en présentant quelle est votre promesse. Votre promesse, c'est quoi? C'est tout simplement une promesse de transformation, de progression, d'évolution. Donc, on est dans une situation A et on veut aller dans une situation B. C'est-à-dire que la situation A, c'est le point 2, c'est-à-dire le quoi? Quel est le problème? Quel est l'enjeu? Quelles sont les préoccupations ou les rêves qu'on veut avoir? Le point B, c'est les bénéfices que vous allez leur apporter. Maintenant, comment vous allez attacher ça ensemble pour créer une promesse, pour que votre client comprenne le parcours qu'il fera avec vous, afin d'être en mesure de dire, c'est avec cette personne-là que je veux faire affaire. Quand on parle de promesse, ici, on parle immanquablement de volet marketing. Parce qu'à la base du marketing, c'est ça. Arrêtons d'essayer d'inventer le marketing de toutes les façons. On dit souvent que le marketing fait rêver. Eh bien oui, le marketing, c'est tout simplement une proposition de transformation. Vous êtes dans une situation X, vous rêvez d'être dans une situation Y, mais voici ce que je vous propose. Ce que je vous propose, c'est votre promesse. Passez d'un point A à un point B, un avant et un après. Donc, de vous mettre dans votre tête, c'est quoi? Et plus vous allez être en mesure d'avoir une phrase courte et succincte de ce que vous proposez à vos clients, plus votre client va être en mesure de le comprendre et de voir, à dire, c'est avec vous que je veux faire affaire. Parce que dans sa tête, psychologiquement, c'est cette transformation-là qui veut s'engager. Si votre client, prenons un exemple que je vous dirais commun, si votre client souhaite perdre du poids, et c'est son enjeu actuellement, c'est qu'il y a de la difficulté à perdre du poids, qu'il y a un surplus de poids, et que le bénéfice qui va ressortir, c'est une meilleure santé, un meilleur contrôle de son poids. Bon, bien, votre promesse, bien, elle doit être comme ça, elle doit se positionner comme étant, bien, je suis la personne qui va vous aider à être plus en santé, à avoir un poids santé. Peu importe, c'était pas très sexy marketing, ce que je viens de vous dire là, mais il faut juste comprendre qu'il faut réfléchir à quelle est cette transformation-là, parce que c'est cette transformation-là que vos clients vont acheter. C'est à ça que vos clients vont vous identifier, et ça devient à vous votre ligne marketing, votre ligne d'attraction. Parce que du marketing, c'est d'attirer de la clientèle, c'est aussi simple que ça. Mais à la base, il faut savoir qu'est-ce que l'on attire. Je dis souvent la même chose. Si vous partez à la pêche, avec une canne à pêche, puis des verres pour aller à la pêche en haute mer pour pêcher des requins, bien, je suis pas certain que votre attrait ou votre matériel va vous aider à attirer ce que vous voulez aller rechercher. C'est le même principe que je vous parle ici. C'est exactement le même exemple, c'est juste qu'on l'applique d'une autre façon. Si vous voulez vous attirer une clientèle qualifiée, il est important, un, de savoir quelle est cette clientèle-là que vous voulez vous attirer. Deuxièmement, c'est quoi ses problèmes, ses enjeux, ses défis. Troisièmement, quels sont les bénéfices que vous allez leur apporter. Et ensuite, de vous positionner comme étant la solution, c'est-à-dire l'accroche, la promesse, la proposition de valeur unique que vous devez vous développer dans votre business. Je vous le répète, une courte phrase qui fera partie de votre discours de présentation, de vos outils marketing, de vos billets de blog, de vos outils de communication, etc. Donc, c'était les quatre premiers points, c'est-à-dire qui, client, deux, quoi, c'est-à-dire enjeux, défis, préoccupations. Trois, le pourquoi, c'est-à-dire les bénéfices qu'ils vont venir chercher. Ensuite, le quatre, l'accroche, la promesse, c'est-à-dire votre positionnement. Et une fois que ça a été fait, qu'est-ce que vous allez faire? Par la suite, vous allez, ce que j'appelle, développer votre univers attractif. Pour vous attirer de la clientèle, les gens doivent vous connaître et vous reconnaître. Je le dis régulièrement, maintenant, dans l'univers, dans notre nouvelle économie d'aujourd'hui, et encore plus à travers la situation que l'on passe actuellement, il va être important de communiquer avant de promouvoir. Parce que si vous rentrez dans un mode promotion, vous rentrez rapidement dans un mode intrusif pour vendre vos produits à tout prix. Tandis que votre client, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il veut une transformation, il veut des bénéfices. Alors, vous devez utiliser ce même discours-là pour communiquer davantage avec votre client. Donc, comment vous allez développer votre univers attractif? On va faire un parallèle très, très simple de l'univers dans lequel on vit. Au centre de l'univers, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un soleil. Le soleil, c'est le centre de notre univers dans lequel on vit. Votre soleil, à vous, doit être, à la base, votre site Internet. Votre site Internet qui est là où regorge toutes vos informations de base, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait en sorte que vous êtes la business que vous êtes. Vous n'avez pas de site Internet. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir un site Internet de 22 pages. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir un endroit où les gens pourront en mesure de vous reconnaître, de vous retrouver et de surtout retrouver votre accroche et votre promesse. Sur la première page de votre site Internet devrait se retrouver votre accroche, votre promesse pour que les gens disent, ah, c'est pour ça que je veux faire affaire. Parce qu'un client d'aujourd'hui, lorsqu'il arrive sur une page, il n'est pas en mesure, une page Internet, une une de page Internet, s'il n'est pas en mesure de retrouver immédiatement ce pour quoi il vient chercher de l'information, ça prend trois secondes et il est rendu ailleurs. Donc, il est important que la première chose que votre client voit, c'est votre promesse. D'où l'importance de faire la réflexion précédente, c'est-à-dire le quoi et le pourquoi, c'est-à-dire les enjeux, défis, préoccupations, problèmes, rêves et ambitions. Ainsi que les bénéfices que vous allez apporter avec votre client. Donc, votre univers tourne autour de votre soleil à vous, qui est votre site Internet. Par la suite, vos planètes qui gravitent autour de votre site Internet, quelles sont-elles? Les planètes qui gravitent autour de votre site Internet sont tous vos moyens de communication pour transiger avec votre clientèle, c'est-à-dire pour attirer votre clientèle. On va retrouver à l'intérieur de ça vos appels téléphoniques, vos courriels que vous allez envoyer, une infolettre si vous en utilisez une, qu'est-ce qu'on pourrait voir également, tous vos outils ou vos moyens de communication. Et j'ajouterai même, même si je viens de dire qu'il faut communiquer avant de promouvoir, j'ajouterai même vos outils de promotion. Parce que plus votre client va entendre parler de vous au niveau communication, plus quand vous allez arriver avec vos promotions, il sera attentif parce qu'il saura que vous êtes là pour lui offrir une promesse et pour lui offrir une solution à ses problèmes. Donc, votre promotion peut devenir extrêmement intéressante à ses yeux. D'où l'importance de développer une relation. Vos planètes sont extrêmement importantes pour développer une relation avec votre clientèle cible, c'est-à-dire avec le cœur de votre business qui est votre client. Comprenez-moi bien, votre univers à vous, votre centre de votre univers à vous et votre site Internet. Mais tout ça, tout ce que je vous parle doit parler directement à votre client. Votre client, c'est l'habitant de votre univers. Donc, vous êtes là avec lui, il est extrêmement important. Vous devez toujours être en relation avec lui. Donc, toutes sortes de moyens de communication pour communiquer avec lui qui sont extrêmement importants, avec lesquels vous êtes en mesure d'échanger avec vos clients, avec votre clientèle cible. Donc, le centre de votre univers, votre soleil, votre site Internet, vos planètes, ce sont vos moyens de communication. Encore une fois, je vous en donne quelques autres. Un blog, des vidéos, des publicités, des promotions. Vous pouvez faire également peut-être que ce que je suis en train de faire exactement au moment où on se parle que je suis en train de faire avec vous, c'est possiblement un volet planète. Donc, c'est-à-dire des ateliers, des conférences, des webinaires, des Facebook Labs. C'est des planètes pour faciliter la connexion avec vos clients. Ensuite, autour de tout ça, autour de votre soleil et de votre planète, existent des étoiles. Les étoiles, eux, sont lesquelles? Vos étoiles sont tout simplement ce que moi j'appelle vos relayeurs. Eux pointent vers vos planètes et pointent surtout vers votre soleil qui est votre site Internet. Extrêmement important de comprendre que vos relayeurs deviennent, entre autres, les médias sociaux. Les médias sociaux peuvent être d'excellents relayeurs, des partenaires, des clients fidèles, des ambassadeurs. Ce sont tous eux qui doivent connaître et comprendre votre propre promesse pour être en mesure, à ce moment-là, de pointer vers vous et de faire en sorte que votre univers travaille pour vous, c'est-à-dire pour faire en sorte d'aller développer une clientèle qualifiée qui viendra naturellement vers vous. Alors, je vous répète cet univers-là. Le centre de votre univers, votre soleil, votre site Internet, Les planètes autour de ça, ce sont tous vos moyens de communication et de promotion qui, eux, pointent vers votre site Internet. Et ensuite, à l'extérieur, les étoiles qui, eux, deviennent des relayeurs, c'est-à-dire qu'ils viennent travailler à pointer vers vos planètes et pointer votre site Internet pour vous donner encore un plus grand rayonnement, pour vous donner encore plus d'opportunités d'aller rechercher votre clientèle cible. Et encore une fois, comprenez-moi bien, tout ce que vous allez partager au niveau des moyens de communication, tout ce que vous allez partager avec vos différents médias sociaux, vos différents fournisseurs ou partenaires ou autour de votre réseau, les gens doivent comprendre pourquoi ils ont affaire à faire avec vous. C'est la raison pour laquelle votre promesse est aussi importante. Si vous travaillez de cette façon-là et vous engagez votre communication de cette façon-là, naturellement, les gens vont commencer à venir vous voir, à venir s'intéresser à vous, à venir faire en sorte de vous poser des questions et rapidement, l'effet boule de neige pourra se faire et naturellement, votre clientèle naturelle va se diriger vers vous. Comprenez-moi bien, ce n'est pas une baguette magique. Il n'y en a pas de baguette magique. Et encore une fois, il n'y a aucune garantie de travailler de cette façon-là parce que, veut, veut pas, les gens changent et vous devez, vous, être en mesure de vous adapter et d'être présent pour votre clientèle quand ils auront besoin de vous. Parce que le rôle de tout entrepreneur, de tout travailleur autonome ou de tout professionnel, c'est d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs. Alors, comment vous attirez une clientèle? Qui vous allez vous attirer? Le premier point, en cinq points. Le premier point, un, une clientèle cible, c'est-à-dire qui est le client que vous voulez vous attirer? C'est important de réfléchir. Je reviens encore à mon analogie de la pêche. Si vous voulez aller pêcher du requin, c'est sûr et certain que vous n'allez pas apporter du requin avec un verre de terre. Donc, de prendre conscience de, un, à qui vous voulez vous adresser parce que ça va venir dicter tous vos actes par la suite, tous vos gestes et tous vos actions par la suite. Le deuxième point, cette clientèle-là, quels sont les enjeux, les défis, les problèmes qu'ils sont en mesure de faire face ou quels sont les rêves ou les désirs qu'ils veulent acquérir ou atteindre? Je vous le répète, le client d'aujourd'hui, et le consommateur d'aujourd'hui consomme à 70 % pour régler un problème et à 30 % pour avoir plus de plaisir ou de gains. Le troisième point, le pourquoi, cette fois-là. Le pourquoi vous allez le faire, c'est-à-dire pourquoi le client va faire affaire avec vous, c'est parce que vous allez lui apporter des bénéfices. Je vous le répète, votre client n'achète pas vos produits ou services. Votre client achète ce qu'il va retirer de vos produits ou services, c'est-à-dire les bénéfices qu'il va en retirer. D'où l'importance de cet exercice-là, c'est-à-dire d'identifier vos enjeux et ensuite de les transformer en bénéfices, c'est-à-dire en solutions pour votre client. Le quatrième point, c'est de mailer ces deux derniers points-là pour être en mesure de déterminer quelle est votre proposition de valeur unique, c'est-à-dire votre positionnement stratégique, c'est-à-dire à vous quelle est votre promesse, quelle est votre accroche, c'est-à-dire quand votre client va vous rencontrer, à quoi il s'attendra de vous, c'est-à-dire le parcours que vous lui proposez de faire. Passez du point A au point B, tout simplement cette transformation-là, cette évolution, cette progression-là. Et le dernier point, une fois que tout ça est fait, comment vous allez faire ça? Vous allez bâtir votre univers où le centre de votre univers, votre soleil, représente votre site Internet. Les planètes représentent tous les moyens de communication et de promotion que vous allez faire pour interagir avec votre clientèle cible. Et vous allez avoir vos médias sociaux qui, eux, deviennent à ce moment-là, des médias sociaux, des partenaires, des fournisseurs, votre réseau, qui deviennent des relayeurs et qui doivent bien comprendre votre proposition de valeur unique pour eux aussi vous référer de la clientèle et pour vous amener des clients qui seront davantage qualifiés et qui voudront naturellement faire affaire avec vous. Merci sincèrement de votre présence. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. C'était Vincent, votre optimisateur de performance, qui vous dit ciao tout le monde et à très bientôt.